Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, soir de solde, pour ma vidéo solde. J'espère que la luminosité et la qualité ne sera pas trop mal, parce que j'avais vraiment envie de filmer cette vidéo dès ce soir pour vous la mettre au plus vite sur Youtube. Si vous adorez les hauls comme moi, n'hésitez pas à liker dès maintenant cette vidéo. Sachez que je vais essayer de faire moins de hauls et de mieux consommer, mais la fille quand même elle a craqué son slip chez Sephora. Tout est normal. Bref, j'avais envie de me faire plaisir pour ces soldes d'hiver 2018, j'avais envie de craquer pour des petites choses. Il y a des trucs raisonnables, j'ai essayé quand même de me raisonner pas mal au niveau soins, parce que comme vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai essayé de trier mes soins et d'utiliser des choses un peu plus clean. Donc au niveau soins, j'ai essayé d'être raisonnable, mais au niveau make-up, j'ai un peu craqué quand même. Bref, aujourd'hui j'ai fait mes petites soldes autour de Lille et à Euras-Lille aussi. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux si vous aimez bien voir un petit peu mes petites journées shopping quand il y en a. Voilà, j'ai fait les soldes avec la belle Ella. Je vous mettrai sa chaîne et une petite photo ici et sa chaîne en barre d'infos avec qui j'ai passé une super journée. C'était très très sympa, de toute façon vous verrez ça dans le futur vlog qui arrive dimanche. Donc dès qu'il sera en ligne, je vous l'en mettrai quelque part ici ou de toute façon vous le retrouverez dans mes vidéos. J'ai craqué vraiment beaucoup pas mal chez Sephora et un petit peu chez MAC, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Premièrement, avant les soldes, j'ai fait des prix sexy qui sont une sorte de pré-solde. J'ai craqué pour des petites choses. Premièrement, j'ai craqué pour la petite veilleuse que vous pouvez constater. Elle est sublime. Non, mais ma fille l'a déjà pris. La petite veilleuse des fêtes de Noël, Once Upon a Night de chez Sephora. Je vous mettrai une photo aussi si vous voulez la voir. Elle était à moins 50%, je ne l'ai payée qu'à 5,40€. Et j'ai craqué aussi, ça c'était en boutique. Pour le Beauty Blender, je ne pouvais l'avoir qu'en boutique, on ne pouvait pas le commander sur le site. Mais il y a aussi une commande sur le site de prix sexy. Donc ça c'était un prix sexy. Il était à 8€ au lieu de 16, donc moitié prix à moins 50%, juste parce que le packaging, c'était le packaging de Noël. Donc ça c'est un mustaphe pour moi, j'aime beaucoup le Beauty Blender. Donc je l'ai pris parce que je savais que j'allais le racheter très très prochainement. Donc autant l'avoir à moins 50%. Ensuite j'ai reçu ma commande, enfin pas cliquer une collègue, ma commande toujours en prix sexy. Mais il s'avère que tout ce qui était en prix sexy était soldé exactement pareil pendant les soldes aujourd'hui. Donc j'ai quand même pas mal craqué au prix sexy. Donc j'ai reçu ma commande pile poil aujourd'hui, donc ça tant bien, je vais pouvoir tout vous montrer aujourd'hui. J'ai pris le fameux Glow Tonic de chez Pixi, ça fait très très longtemps que je voulais tester cette marque. J'avoue que ça fait très très longtemps que je résiste et tout, je me dis non, on verra. Et là c'est à moins 40%, elle est passée à 7€, 7-8€, vraiment pas cher. D'ailleurs elle a aussi la prise, je vous mettrai aussi son haul s'il est en ligne déjà, mais il devrait pas tarder, je pense qu'elle a pas mal graqué même plus que moi. Et du coup elle l'a pris aussi. D'ailleurs il a une très bonne composition, donc c'est pour le visage, ça donne un petit peu du glow, ça illumine le teint. Donc j'ai hâte de tester. À 3,75€, si je me souviens en vain, je dis pas de bêtises, il y avait la palette Sleek comme ça, qui s'appelle la Illust, Into the Night Bronze, je la connais absolument pas. Je trouvais tout de même qu'à 3,75€, ça valait grave le coup. Je pense que je les ai toutes d'ailleurs, ces petites palettes-là, dans ma petite collection de palettes. Je les aime bien, après je les utilise pas tout le temps. Mais là, les couleurs, elles me plaisaient bien. Avec des bronzes, des golds et des noirs, je trouvais que c'était assez contrasté. Il y a des fards crème, des fards poudre, donc j'ai hâte de mettre mes petits doigts dedans et de la tester. D'ailleurs, en boutique, tout le stand Sleek était à moins 50%, où il n'y avait plus grand-chose, mais pour celles qui aiment Sleek, ça valait le coup. Ma belle trouvaille sur le site, c'est ce petit coffret de chez Too Faced, le Piche Tinsel. Je l'avais vu quand j'étais partie à Londres, je vous remettrai mon haul Londres ici, j'avais craqué pour une palette à Londres. Je l'avais vu, mais là il était à 40€ en France, et là-bas il devait être à 40 livres, ou peut-être un peu plus, mais ça tournait autour des 40 livres. Et j'avais résisté, parce que voilà, je me suis dit que c'était pas... C'était quand même pas donné, hein, 40€. Et là, il était à moins 50%, donc 20€, donc ça valait le coup pour moi, je trouve. Il y a un rouge à lèvres, d'ailleurs, que j'ai hâte de tester. A l'intérieur, vous avez donc un rouge à lèvres, le Piche Kiss Monster Matte Longwear Lipstick, et une espèce de poudre teint, je pense, un peu étincelante, la Piche Tinsel Loose Sparkling. Donc si vous entendez, ma fille, c'est normal, elle est en ce moment bien casse-pieds, elle a du mal à vouloir rester avec son papa, elle va absolument rester avec sa maman. Je pense qu'elle va aller voir mes trouvailles, mes merveilles. Donc j'ai hâte, c'est une sorte de rouge à lèvres, un peu hydratant, mat, longue tenue, et du coup, une poudre libre fête scintillante. Donc c'était pour la collection Noël, je pense que c'est sorti, honnêtement. Je trouve que le coffret est magnifique, vous avez une espèce de mout-mout, là, comme ça, mais trop belle ! La collectionneuse qui est en moi n'a pas pu résister à mon 50%, donc j'ai craqué. Ensuite, j'ai été assez raisonnable, puisque j'ai pris que des choses de chez Sephora. J'ai repris, je vous avais testé dans un de mes vlogs, je ne sais plus lequel, le sliver comme ça, le Sephora The Sliver, le masque argenté, booster d'éclats. D'ailleurs, c'était la marque qui m'avait envoyé la première fois, et bien vous voyez, j'ai tellement adoré, j'ai trouvé qu'il avait vraiment donné beaucoup d'éclats à ma peau, que j'en ai pris deux, ils étaient à 1,90 ou un truc comme ça. J'ai pris la version main, parce que j'aime beaucoup, donc qui est toute argentée comme ça, et la version pied, donc pareil, à 1,99, un truc comme ça. Et j'ai pris le coffret pour les cheveux, j'en ai un déjà à la Coco, mais je ne l'ai toujours pas testé, donc je me suis dit pourquoi pas, là, il y a trois masques, je crois, oui, cheveux, nuit, je n'ai pas l'intention vraiment de les garder toute la nuit, parce que je ne supporte pas dormir avec les cheveux, avec quelque chose dans les cheveux, mais je les testerai peut-être pour une après-midi, ou je ferai rien à la maison, je mettrai ça et je les verrai le soir. Donc il y a Coco, Carité et Rose. Donc il n'était pas très cher, je ne me rappelle plus exactement, ça devait être autour de 5€, je pense, ou 3€, mais ça valait le coup, en tout cas, ce coffret, d'ailleurs, il n'était pas du tout en magasin. C'est aujourd'hui avec Ella, donc j'ai craqué dans deux Sephora. Le premier, c'était un petit Sephora, et du coup, il y avait vraiment beaucoup de choses, des belles trouvailles, enfin moi, j'ai kiffé, et je pense qu'Ella aussi, elle a trouvé vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai trouvé le petit dissolvant comme ça, 1,49€, au lieu de 3€, le dissolvant de chez Sephora, extrait de pêche blanche. Je l'ai terminé il n'y a pas très très longtemps, j'en avais acheté un aussi en solde. Il est bien, et il est beaucoup mieux que celui de chez Action que j'ai acheté, et comme celui de chez Action ne marche trop, très terriblement pas sur mes doigts, j'ai décidé de reprendre ça juste en dépannage, parce que je préfère quand même ceux où on met le doigt. Ils n'étaient pas en promo, donc je l'ai dit, je verrai plus tard. Ensuite, ça c'était dans ma wishlist, dans ma tête, je ne l'avais pas encore mis sur internet, j'allais faire une wishlist pour l'année 2019, et je voulais le mettre dedans, mais il s'avère qu'il était en solde à moins de 30%, au lieu de 20€, il était à 13,99€, c'est le Dior de la marque Fresh, vous savez le Dior, vous avez un baume à lèvres comme ça au caramel, et un exfoliant pour les lèvres. J'avais hâte, j'en ai beaucoup entendu parler, je crois que la compo n'est pas trop mal, et du coup j'avais hâte. Alors j'ai déjà deux exfoliants dans ma salle de bain, et plein de baume à lèvres, mais vraiment, je l'ai trouvé trop cute, et je le voulais vraiment, donc en solde je l'ai pris. Je sais que je m'en servirai, parce que je suis une grande fan de baume à lèvres, et d'exfoliants à lèvres, donc c'est sûr que ça me servira. J'étais trop heureuse de tomber sur cette petite merveille. Je l'ai acheté exactement le même, cet été je crois, et je l'ai adoré, je crois que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, produit terminé, que je vous remettrai par ici. Je l'ai adoré, je l'ai adoré, mais c'est le Brazilian Bam Bam Cream, c'est la fameuse marque Solde de Janeiro, et j'en suis fan. Donc là je l'ai repris l'été à 12,59€, au lieu de 17,99€, c'était que moins 30%, mais je sais que j'allais le racheter, puisque je l'ai vraiment adoré, je voulais le racheter pour cet été. Donc là je vais le garder précieusement, j'ai deux petits baumes pour le corps à utiliser, et je le rachèterai, ça c'est sûr. Et puis j'ai trouvé une autre offre, ça c'était une collection de Noël aussi, que je voulais acheter, c'est la même marque, c'est le Getaway, c'est à moins 40%, au lieu de 10€, il était à 5,99€, et là vous avez une bombe de bain, toujours de la marque Solde de Janeiro, et le mini, comme celui-ci, bon il est vraiment mini, genre je pense qu'il y a 5 utilisations dedans, mais voilà, je voulais l'acheter déjà aux fêtes de Noël, j'avais résisté, j'avais moins de 3%, j'ai hésité, bon là moins 40%, c'était cool, j'étais contente, et là aussi il a pris, donc j'espère que ça lui plaira, parce que c'était sous mes conseils, j'ai pris le Bad Gal Bang, donc le nouveau mascara pour les cils de chez Benefit, alors je suis hyper pas fan de Benefit, il faut le dire, je ne suis pas une grande grande fan de leur mascara et tout ça, mais là justement, on a parlé en bien, en disant que c'était son préféré, le chouchou de tous les temps, il y en a beaucoup beaucoup qui en parlent en bien, donc j'avais envie de tester, il était à 8 euros au lieu de 13,50, donc moins de 40%. La belle affaire que j'ai faite, et que j'ai dû réclamer en magasin, parce qu'il n'était pas encore affiché dans les stocks, c'est un vis lipstick à 5 euros, je crois ça que 90, à moins 70% de chez Urban Decay, c'est pour ça que veut se faire la malle, c'est la couleur Scorch Metallize, donc c'est un métallisé, une sorte de marron métallisé, un peu gold, il est vraiment très beau honnêtement, c'est vraiment le genre de couleur que je pourrais mettre sans problème, il est sublime, donc le packaging vous savez, un peu rose gold, cuivré plutôt, on va dire cuivré, il est comme ceci, je vous fais pas de soin, j'essaierai soit de vous faire des close-up, si j'y arrive, de toute façon vous pouvez voir aussi les swatchs et les rendus sur Instagram, et si vous voulez voir un peu mes autres craquages, seul parce que j'ai pas fait tous les magasins que je voulais faire encore, allez me rejoindre je pense sur les réseaux sociaux, où je vous montrerai un petit peu mes autres trouvailles, si ça vous intéresse, donc ça je suis ravie parce qu'à 5 euros, je trouve que ça va aller grave le coup pour un Urban Decay, d'ailleurs il n'y en avait qu'un dans le Sephora où on a été, et là elle l'a trouvé dans le deuxième Sephora où on a été, où il n'en restait que 3. Toujours de Urban Decay, on a craqué, enfin moi j'ai craqué, mais sous les conseils des lastes, que j'ai hésité, à 8 euros au lieu de 15, je crois que c'était moins 50%, je pensais que c'était moins 70%, mais non c'était moins 50%, c'est le All Nighter de chez Urban Decay, vous savez un fixateur pour le visage à l'odeur cerise, ça va avec la collection Cherry, et du coup, soit disant tenue 16 heures, bon bah pourquoi pas, à moins 50%, j'en ai beaucoup entendu parler, et là elle n'est pas hyper hyper fan, mais bon, moi j'aime beaucoup déjà le Fix Plus, donc on testera celui-ci, il est plus petit que le Fix Plus, il peut peut-être plus facilement s'emmener en vacances dans la valise, sachant que moi je fais beaucoup les allers-retours, donc ça peut être pratique, et il me reste 2 petites dernières, 3 petites dernières choses, j'ai trouvé, enfin c'est même Ella qui l'a trouvé pour moi, oui je vous parlais tout le temps d'Ella aujourd'hui, et bien même toi elle est avec moi, à moins 50%, un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora, donc c'est le rouge velouté, c'est la couleur 07 Dark Berry, donc je vais vérifier avant si je ne l'ai pas, je ne pense pas, parce que c'est vraiment un foncé, une sorte de bordeaux très 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 foncé, je ne sais pas si vous verrez bien, j'essaierai de vous inclure une photo ou un swatch, mais je vais vérifier d'abord si je ne l'ai pas, parce qu'au cas où on ne sait jamais, un boulet du jour peut-être, donc je vais vérifier, et je suis contente quand même, parce que si ce n'est pas le cas, ça va compléter, je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. Petite trouvaille, donc ça c'est à cause d'Ella encore, crème démaquillante à l'eau de coco, au lieu de 6 euros, elle était à 2,99, c'est une crème démaquillante, et je me suis dit que c'était pas mal, parce que moi j'adore me démaquiller sous la douche, là j'en ai une de chez Yves Rocher, mais elle est vraiment pas top, elle est trop grasse en fait pour ma peau, donc pourquoi pas tester celui-ci, qui est en 50 ml, donc ça peut être sympa, et puis pour emmener pareil dans mes allers-retours, ça peut être pratique. Notre énorme trouvaille avec Ella, et je pense que beaucoup l'auront peut-être trouvé pendant les soldes, c'est la fameuse Sultry, je vous avoue que je pensais pas du tout qu'elle allait être soldée, dans la Sultry de Anastasia Beverly Hills, parce que tellement 10 milliards de personnes en ont parlé en bien, que je me suis dit c'est pas possible que ce soit soldée maintenant, là tout de suite, je voulais pas craquer pour Anastasia Beverly Hills, ni pour leur palette, parce que je me dis que si elle me plaise, bah je suis dans la merde, faut le dire, et que je vais avoir envie d'acheter les autres, donc voilà, je voulais pas, je voulais pas, je sais qu'il y en a une de chez Urban Decay qui arrive, bientôt, et qui est dans les mêmes couleurs, paraît-il, sachant que moi je suis une grande fidèle de Urban Decay, donc on verra, du coup elle était à 34,30€, à moins 30% au lieu de 49, donc c'est pas négligeable, je sais que beaucoup beaucoup l'aiment, bon faut avouer que le packaging il est quand même très beau, la palette elle est quand même très belle, c'est des couleurs que je peux utiliser sans problème, donc je vous avoue que, d'ailleurs il y a cette petite couleur un peu le bloom là, un peu orangé là, qui pète, il y a des très très jolies couleurs, j'ai hâte de tester, parce que j'ai jamais, jamais, jamais testé la marque Anastasia Beverly Hills, au niveau des palettes, donc ça va être la grosse surprise, si vous l'avez testée, vous l'avez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, d'ailleurs si c'est vraiment coup de coeur ou pas, ça vaut le coup ou pas, si je me suis trompée ou pas, si j'aurais pas dû l'acheter, on verra, bon voilà pour mes craquages, honnêtement j'ai quand même beaucoup beaucoup craqué, je l'admets, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais mis un petit peu d'argent de côté pour ça, j'avais pas de carte cadeau cette fois-ci, des fois j'ai des cartes cadeau, mais là je l'avais pas reçu encore, je la recevrai plus tard pour d'autres merveilles, j'ai eu très peu de petits cadeaux, parce que comme d'habitude moi je n'ai pas assez de chance là, et là elle a eu des petites miniatures etc, mais pour moi genre il y en avait pas, parce que j'avais pas dépassé les 100 euros, j'avais eu pour 99,80 euros, 99,50 euros, je sais plus mais, et non, je n'ai pas dépassé les 100 euros, donc je n'avais pas droit à des miniatures, j'adore, c'est bien d'être gold, des fois je sais pourra, je trouve que c'est moyen, donc j'ai eu le droit à un U, alors un U, qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec un U, et après j'ai eu le droit à un échantillon de parfum basique, et lors de mes commandes sur internet aussi, j'ai eu un petit échantillon, et quand je, ah mais attendez, j'en oublie, ah, petit sac, j'allais dire, dans mon dernier endroit, j'ai trouvé, j'en ai pas eu pour très cher, rien eu comme échantillon, comme ça, c'était nickel, mais dans mon dernier endroit où je suis allée, dans le dernier Sephora qu'on a fait, j'ai trouvé un Oda Beauty, à moins 30%, à 15 euros, 15 euros 39, au lieu de 21,99, c'est la couleur Socialite, il y en avait beaucoup, enfin il y en avait beaucoup, il y avait 4, 5 couleurs au choix, là c'est un liquide mat, et honnêtement, alors je ne sais pas si vous verrez la couleur, c'est une sorte de rose métallisée, qui peut se porter je pense au quotidien, donc je vous le porterai très prochainement, je vous ferai une photo, en soit j'essaierai de faire ce que je peux, mais je suis contente de l'avoir trouvé, même si ce n'était pas forcément dans ma wishlist, j'aime beaucoup les Oda Beauty, donc voilà je suis ravie, et j'ai pris 2 petits masques à 1 euro, voilà pour le visage à aux algues, et un au thé vert, d'ailleurs le thé vert je pense que j'ai testé rapidement, parce que je suis plein d'imperfections, donc ça pourra peut-être aider, il allait oublier mes petits trouvailles chez MAC, ah là 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 là, sacrilège, chez MAC ils sont beaucoup plus généreux, alors ils ne m'ont pas donné 50 000 échantillons, mais j'ai demandé un échantillon de paillettes, de pigments, et souvent ils n'aiment pas trop donner ça, parce que finalement c'est comme si on avait eu un produit gratuit, vu que les paillettes ça vous dure 25 ans, donc je suis ravie, j'ai pris des argentés, parce que j'ai pas mal de, j'en ai plein d'autres différentes déjà à la maison, donc j'aime bien demander ça chez MAC, j'ai craqué pour une palette d'highlighter, je l'ai vue sur la photo du Instagram de Ella, et je l'avais repérée dans une vidéo de ma copine, Elo dis-moi tout, elle en avait parlé, je ne sais plus où si je l'avais repérée ailleurs, donc c'est une palette comme ça, avec un highlight, un blush et un bronzer, et honnêtement, elle est superbe la palette, elle est superbe, et honnêtement, ça avait l'air vraiment top au niveau des couleurs, de la pigmentation, c'est genre la palette que vous emmenez en week-end, et que vous pouvez utiliser très très bien, le bronzer n'est pas du tout irisé, il a l'air comme ça de scintillé, mais je pense qu'il est mat en fait sur la peau, parce que quand je l'ai swatché, il était mat, l'highlight il est juste sublime, je trouve que c'est merveilleux, c'est trop trop joli, et elle valait 27 euros, au lieu de 39 euros, c'était à moins 30%, étant une grande fan des rouges à lèvres mac aussi, et surtout des fameux rétro matt liquid lip color, là ils étaient à moins 50%, oui c'est bien ça, à 11,50 euros au lieu de 23, j'ai pris la couleur, si je ne me trompe pas, café au chic, c'est une sorte de marron chaud, parce qu'il y avait aussi des marrons froids qui étaient soldés, mais là c'est un marron nude chaud, j'ai hâte de le tester, de le mettre sur ma bouche, parce que vraiment j'aime beaucoup ces rouges à lèvres là, j'en ai déjà pas mal, après je vous les montre un jour dans une vidéo, et toujours à moins 50%, au lieu de 19 euros, il était à 9,50, c'est de la gamme Oh Sweetie Lip Color, une laque à lèvres comme ça un peu confetti, vous voyez, c'est la couleur Coconut Macaron, donc déjà le nom de la couleur donne envie, et c'est, voilà ce packaging tout mignon, vous voyez, avec des confettis, c'est trop shoot, et c'est une couleur un peu pêche, marronnée, c'est plus pour l'été, c'est un peu comme un gloss, mais c'est pas du tout collant, c'est vraiment une laque à lèvres, mais ça a le côté brillant d'un gloss, vous voyez, donc une laque à lèvres un peu brillante, je trouvais ça sympa, j'en ai pas forcément, j'ai beaucoup de mat, je l'ai testé, et là, j'ai trouvé qu'il m'allait bien, je pense que quand je serai un peu plus bronzée, ça pourrait être sympa, petit trouvaille chez MAC, ça se termine enfin mon dieu, enfin, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, si c'est pas encore le cas, on se retrouve prochainement pour un make-up, pour une vidéo, je ne sais pas, parce que sur ma chaîne, c'est diversifié, make-up, scrapbooking, le journal, vlog, de temps en temps, donc je vous invite à me retrouver, dans une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501